Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là présent sur ma chaîne pour partager cette nouvelle affaire. C'est une histoire encore récente puisqu'elle a eu lieu début août dernier en Thaïlande. Daniel Sancho n'est autre qu'un fils d'acteur espagnol célèbre. Il est jeune et beau et fait la rencontre d'un homme plus âgé que lui avec lequel s'enchaîne une véritable passion. Mais que s'est-il passé cet été pour que cet idylle tourne au tragique ? Découvrez tout de suite les détails de ce terrible drame. L'histoire de Daniel Sancho, c'est tout de suite et maintenant. L'affaire du jour a eu lieu en Asie du sud-est, en Thaïlande et plus précisément sur l'île de Koh Phangan. Derrière ses plages paradisiaques, la Thaïlande a connu cet été un sinistre fait d'hiver. Le 3 août 2023, des agents de l'île qui ramassent les poubelles de la décharge publique. Ils sont donc là en train de ramasser toutes les poubelles. Et à un moment donné, ils sont attirés par le contenu d'un sac poubelle qui leur paraît bizarre. Ils s'approchent un petit peu et sur le moment, ils pensent qu'il s'agit d'un animal mort qui aurait été jeté tel un vulgaire déchet. Mais en fin de compte, plus ils s'approchent et plus ils se rendent compte qu'il s'agit de restes humains. Et là, il s'agit carrément d'un homme qui a été démembré en fait. Ils en sont persuadés parce qu'en fait, ils arrivent à identifier un bassin et des intestins qui appartiendraient donc à un homme. Ils appellent bien sûr immédiatement la police qui ne tarde pas à arriver sur les lieux rapidement. Les enquêteurs, ils sont plusieurs à arriver sur les lieux. Donc, il y a une partie qui reste au niveau de la décharge publique. Et une autre partie parcourt un peu l'île pour essayer de voir s'ils ne trouvent pas d'autres sacs poubelles avec les autres, enfin avec les restes du corps humain parce que là, ils ont juste un bassin et des intestins. Donc, il y a forcément le reste du corps quelque part. Et les enquêteurs sont tombés sur pas moins de 14 sacs poubelles au total qui contiennent les restes, enfin encore une partie des restes du corps humain. Ils n'ont toujours pas le corps en entier. Ils ont les restes, mais bon voilà, ils manquent quand même certaines parties de corps. Donc, vous imaginez que c'est la panique totale sur l'île. La police, comme la population, ils n'ont vraiment pas l'habitude de tomber sur ce genre d'horreur. La Thaïlande, c'est quand même un pays assez safe. Les gens n'ont pas l'habitude de tomber sur ce genre de nouvelles. C'est vraiment la panique totale ce jour-là sur l'île. Les enquêteurs avertissent bien sûr les médias et l'affaire fait rapidement la une des journaux. Le but, c'est vraiment de mettre en garde la population parce que pour l'heure, les enquêteurs n'ont toujours pas trouvé, enfin ils n'ont pas trouvé de suspect. Ils en sont vraiment au début à la découverte du corps. Ils veulent vraiment mettre en garde les gens, qu'ils fassent attention parce qu'on ne sait toujours pas qui a tué et qui a démembré ce pauvre homme. Donc, la police, elle ouvre les sacs pour voir le contenu de ceci. Et donc, dans l'un des sacs, elle découvre qu'il y a des jambes. Il y a aussi une hanche, il y a aussi des vêtements. Il y a aussi un ticket de caisse qui provient d'un magasin. Le médecin légiste qui est bien sûr sur place, il déclare qu'au vu de l'état de décomposition du corps, le meurtre a dû avoir lieu à peu près 36 heures avant la découverte. Et bien sûr, les parties de corps qui sont récupérées sont emmenées au laboratoire pour des tests ADN. Et les experts déclarent qu'il s'agit du corps d'un homme qui s'appelle Edwin Arrieta Artega. Alors, c'est bien d'avoir un nom, mais qui est Edwin Arrieta Artega ? Et pourquoi a-t-il été tué et mutilé de la sorte ? Alors, Edwin Arrieta Artega est né à Santa Cruz, dans la région de Cordoba, au nord de la Colombie. Il est âgé de 44 ans au moment des faits. Il a grandi dans le quartier de Cascajal, un quartier modeste situé à côté de la place du marché de Lorica. Alors, enfant, il vivait avec ses parents. Donc, son père était de profession réparateur de téléviseur et de radio. Quant à sa mère, elle était professeure des écoles. Edwin a grandi dans une famille plutôt catholique. Donc, il a toujours, en fait, en tout cas, quand il était enfant, il a baigné avec des valeurs religieuses. Et d'ailleurs, il a passé ses dernières années de lycée à la normale supérieure Santa Teresita. C'est une école fondée à Lorica par des religieuses. Donc, voilà, il passe ses dernières années là-bas et tout se passait bien. Il s'entendait vraiment avec tout le monde. C'était quelqu'un de discipliné. C'était un bon élève. Enfin, voilà, c'était vraiment l'enfant parfait. Et donc, un peu plus tard, les parents d'Edwin ne s'entendent plus trop et finissent donc par se séparer. Mais malgré tout, Edwin, ça ne le perturbe pas plus que ça. Il continuera, en fait, à apprécier ses deux parents. Il continuera à aller voir aussi bien sa mère que son père. Il ne faisait vraiment pas de différence entre les deux. Alors, Edwin a une sœur aînée du nom de Darling. Mais bon, on n'a pas plus d'informations sur sa sœur. Voilà, je n'ai pas trouvé d'informations sur qui elle est, où elle vit. Enfin, bref. Mais en tout cas, il a une sœur aînée avec qui il s'entendait plutôt bien. Et elle, elle s'est exprimée sur ce dossier, justement. Et elle a simplement déclaré que son frère Edwin, il avait deux rêves quand il était enfant. Celui d'être médecin et celui de parcourir le monde. Edwin Arrieta commence donc ses études à l'université de Barranquilla. C'est à peu près à 5h de route de Lorica. Mais malgré le niveau très élevé des études, des cours, des examens, vraiment, il n'abandonne pas. Il est déterminé à devenir médecin. Il ne lâche vraiment pas l'affaire. Et d'ailleurs, sa détermination paiera puisqu'il finit par obtenir son diplôme en 2000. Alors, Edwin Arrieta, une fois le diplôme de médecin en poche, il part ensuite à Buenos Aires en Argentine pour se spécialiser dans la chirurgie esthétique. Parce qu'apparemment, ces études-là, elles sont moins coûteuses en Argentine qu'en Colombie. Et c'est comme ça qu'Edwin commence à se frayer un chemin dans le secteur lucratif de la chirurgie esthétique. Après avoir vécu un peu en Argentine, Edwin retourne à Monteria, c'est la capitale colombienne. Et c'est situé à seulement à peu près 1h de Lorica. Là-bas, il ouvre un cabinet de chirurgie esthétique reconstructrice. Il travaille aussi dans trois cliniques en tant que chirurgien reconstructeur. Et donc, son métier à ce moment-là consistait surtout à réparer les cicatrices des accidents de la route, les brûlures et aussi les blessures par balle. Au fur et à mesure que son cabinet privé se développe, il finit à un moment donné par arrêter la chirurgie réparatrice pour se consacrer uniquement et seulement à la chirurgie esthétique. Sa clientèle à ce moment-là, elle était essentiellement colombienne et chilienne. L'anesthésiste Silvio Suarez, qui travaillait aux côtés d'Edwin dans les salles d'opération, il se souvient de son dévouement envers la profession. Il va même déclarer qu'Edwin, c'était quelqu'un de très dévoué à ses patients, qu'il était perfectionniste dans ce qu'il faisait, qu'il était heureux et spontané. Ça y est, Edwin, ça fait quand même plusieurs années qu'il est chirurgien esthétique, donc il commence à se faire un nom, il a commencé à percer dans ce domaine. Et d'ailleurs, il compte pas moins de 35 000 abonnés sur son compte Instagram à ce moment-là. Alors Edwin est connu déjà localement, ça c'est sûr, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est. Donc localement, on se pose même plus la question de qui est Edwin Arrieta. Et cette notoriété, elle dépasse même les frontières, puisqu'il commence même à devenir connu internationalement. Bon ça y est, Edwin, bien sûr, il se fait beaucoup d'argent, il se fait énormément d'argent. Il finit donc par déménager et il s'installe dans le très beau quartier El Recreo de Monteria. C'est un quartier très cossu, très aisé en fait, tout le monde ne peut pas y habiter, il faut vraiment avoir les moyens. On y trouve des maisons luxueuses, des villas qui dépassent le million, vraiment. Les voisins d'Edwin dans ce quartier, ce sont des familles qui détiennent un pouvoir politique et économique. Donc c'est vraiment pas n'importe qui qui peut habiter dans ce quartier. Et donc bien sûr, Edwin se fait plaisir avec son argent. Au moment des faits, il possède une maison de vacances à Covenia. C'est une station balnéaire voisine des Caraïbes. Alors sur le plan professionnel, Edwin a plus que réussi, il a tout, il possède tout, il est heureux. Mais il lui manque quelqu'un pour partager sa vie. C'est alors qu'il fait une rencontre qui va lui changer sa vie. En décembre 2022, via son compte Instagram, Edwin commence à échanger avec un espagnol du nom de Daniel Sancho Brancalo. C'est un jeune espagnol âgé de seulement 29 ans. Donc vous remarquerez qu'Edwin était beaucoup plus âgé que son prétendant. Alors pour Edwin, Daniel, c'est vraiment son idéal masculin. Il est assez grand, il est beau, il est charmant, il a des cheveux longs, il est assez sportif. Donc ils commencent tous les deux à échanger de nombreux messages. Ils décident à un moment donné de s'appeler, de faire des visios, le feeling passe entre les deux. Et assez vite, ils décident d'entamer une relation à distance parce que Daniel habite en Espagne. Alors au début, la relation, elle est plutôt romantique. Mais assez vite, elle commence à devenir très intime, très physique. Les deux commencent à s'envoyer des messages et des photos très explicites pendant plusieurs semaines. Mais de fil en aiguille, Edwin commence un petit peu à s'attacher à Daniel. Il le voit autrement qu'un passe-temps ou qu'un moment physique ou sensuel. Donc il commence à développer comme des sentiments à l'égard de Daniel. Il veut concrétiser les choses avec lui. Il veut quelque chose vraiment de plus stable et plus sérieux. Mais ce qui complique un peu la chose, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il n'habite pas du tout au même endroit. On a Edwin qui est en Colombie, Daniel en Espagne. Donc ça complique un peu la chose. Edwin était vraiment attaché à Daniel parce que même un de ses amis a déclaré aux médias qu'il avait pour projet d'ouvrir deux cliniques en Espagne, l'une à Barcelone et l'autre à Madrid, justement pour se rapprocher de Daniel. Edwin, bien sûr, pour garder Daniel, va même jusqu'à dépenser des sommes importantes pour lui. Il va lui donner de l'argent. Il lui aurait donné apparemment 10 000 dollars pour démarrer un projet de restaurant que Daniel avait en tête. Il aurait fait même une carte bleue à utiliser autant de fois qu'il voulait, comme il voulait. Donc il lui mettait de l'argent sur un compte et Daniel s'en servait. Donc vraiment, il faisait vraiment tout pour garder Daniel près de lui. Il était vraiment très attaché à lui. Début août 2023, ça fait plusieurs mois, presque un an même que les deux se fréquentent. Ça fait plusieurs mois qu'ils échangent. Ils se sont vus aussi quelques fois. Et Daniel, qui se trouve actuellement en Thaïlande pour des vacances, il décide donc d'inviter Edwin à le rejoindre pour passer des moments ensemble, pour découvrir aussi la Thaïlande ensemble, et pour aussi participer à la Full Moon Party. Alors la Full Moon Party, c'est une fête de plage qui se déroule depuis les années 80 sur l'île de Koh Phangan pendant la pleine lune. Et donc là, pendant cette fête-là, tous les bars, bien sûr, sont ouverts. Tout le monde boit des cocktails. Tout le monde s'amuse. Il y a de la musique. Il y a des concerts. Il y a de la musique partout. Donc vraiment, les gens sont là pour s'éclater, pour s'amuser. D'ailleurs, c'est une fête qui attire beaucoup de gens, beaucoup de touristes. Il y a plein de gens qui vont spécialement sur l'île pour la Full Moon Party, justement. Donc comme je vous le disais précédemment, Daniel propose à Edwin de le rejoindre en Thaïlande pour des vacances. Donc Edwin, vous le savez très bien, il a deux passions. C'est la médecine et les voyages. C'est quelqu'un qui voyage énormément. Il a visité beaucoup de pays. Et donc là, pour lui, c'est l'occasion d'ailleurs de voir la Thaïlande. C'est l'occasion aussi de voir son petit ami. Donc pour Edwin, à ce moment-là, c'est l'opportunité à la fois de voir Daniel et en même temps de visiter l'île. Alors dans la chronologie des faits, le 31 juillet 2023, Daniel arrive en Thaïlande en tant que touriste pour accueillir Edwin le lendemain. Le 1er août 2023, c'est le jour où Edwin arrive en Thaïlande sur l'île de Koh Phangan. Il est content, il a hâte de voir son petit ami Daniel. Et donc Daniel part chercher Edwin à l'aéroport à bord de son scooter. Ensuite, une fois qu'il a récupéré Edwin, ils partent ensemble en direction du Bouguin Villa où ils ont réservé un luxueux appartement bungalow. Et donc là, ils ont prévu de passer la soirée ensemble, de dîner ensemble, avant de se rendre à cette full moon party. Mais malheureusement, ce soir-là ne se passera pas comme prévu. Daniel Sancho Brancaro est né le 11 juin 1994. Il baigne dans un monde de strass et paillettes parce que c'est le premier enfant d'un couple d'acteurs célèbres espagnols, donc Rodolfo et Silvia Sancho Brancaro. Rodolfo, le père, a joué par exemple dans la célèbre série espagnole El Ministerio del Tiempo. On sait que les parents de Daniel l'ont eu quand même assez jeune parce qu'ils avaient 18 et 19 ans quand ils ont eu Daniel. Par la suite, ils restent à peu près ensemble un peu plus d'une décennie avant de se séparer et Daniel part vivre avec son père. Alors on sait que Daniel, il a une sœur du nom de Jamina mais on n'a pas plus d'informations que ça sur sa sœur. On ne sait pas trop ce qu'elle devient, où elle vit, ce qu'elle fait. Enfin, on n'a pas d'informations sur elle. Rodolfo, le père de Daniel, donc après son divorce, quelques temps après, il fait la rencontre d'une nouvelle personne et pour ne pas changer, c'est encore une fois une actrice du nom de Sena Tostado Caballero. La famille Sancho Brancaro, c'est vraiment une famille très connue en Espagne. Ils sont célèbres parce que même le grand-père qui s'appelle Gracia Sancho, lui aussi est acteur assez connu, assez célèbre du petit écran espagnol. Donc vous comprenez comme moi que le petit Daniel a eu une enfance quand même assez confortable. Il ne semble pas avoir manqué de quoi que ce soit. En tout cas, sur le plan matériel, il a manqué de rien du tout apparemment. Et plus jeune, il était même assez connu. Donc Daniel pourrait être très athlétique. Il faisait beaucoup de sport. Il faisait notamment du tennis. Il faisait du surf. Donc c'était quelqu'un qui ne s'ennuyait pas. C'était quelqu'un qui faisait toujours des activités. Il était vraiment passionné par ces activités-là. Mais Daniel, en grandissant, il se rend compte assez vite qu'il n'est pas intéressé. Il n'est pas attiré par ce monde de la télé ni même du cinéma. Il n'a pas envie de faire comme sa famille. Il est plutôt intéressé par le monde culinaire. Et donc, il décide en fait de se lancer dans la restauration. Sachant qu'en plus, en venant d'une famille assez aisée, donc il a été habitué en fait à la gastronomie. Et donc, il n'est pas vraiment étranger à la cuisine raffinée, si on veut. Donc d'après le père de Daniel, Rodolfo, il a expliqué aux médias que son fils était à la tête de deux établissements à Madrid. La Bohème et le Bougie Burgers. Mais d'après les investigations, le Bougie Burgers aurait été fermé juste un mois et demi après son ouverture. Et on ignore pourquoi. Donc il n'y a pas d'informations sur le sujet. C'est un resto qui a ouvert pendant un mois et demi. Puis après, il a été vite fermé. On ne sait pas pourquoi. Si on scrute un petit peu les réseaux sociaux de Daniel, on remarque qu'il partage énormément de choses sur ses voyages. À bord de jets privés, par exemple. Son train de vie un peu luxueux. Il partage aussi beaucoup de choses sur le surf. Et bien sûr, plein de plats qu'il cuisine lui-même. Donc sa passion, son autre passion qu'est la gastronomie. Mais malgré son entourage connu et célèbre, les médias ne prêtent pas plus d'attention que ça à Daniel. Ses abonnés sur les réseaux ne sont pas ultra nombreux. Il ouvre même une chaîne YouTube dans laquelle il va poster des vidéos de ses plats cuisinés, des conseils sur des recettes, etc. Il va partager beaucoup de choses sur la gastronomie. Mais sa chaîne YouTube ne décolle pas. Il n'a pas non plus beaucoup d'abonnés. Les gens ne s'abonnent pas spécialement à sa chaîne. Il n'obtient pas beaucoup de visibilité sur ses vidéos. Donc ce n'est pas tellement un succès, sa chaîne YouTube, en fait. Concernant la personnalité du jeune homme, certains camarades ont été interrogés par les médias et les journalistes. Et donc si certains anciens camarades le décrivent comme quelqu'un de gentil, d'autres camarades décrivent Daniel plutôt comme quelqu'un de narcissique et d'arrogant qui avait tendance à faire un peu ce qu'il voulait sans se soucier des conséquences. Le 4 août 2023, bizarrement, Edwin n'a pas donné signe de vie à sa famille depuis son arrivée sur l'île et notamment à sa sœur Darling, de qui il est très proche. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et Darling, elle était au courant que son frère se rendait en Thaïlande pour voir son partenaire Daniel. Donc elle décide de contacter Daniel sur Instagram. Elle lui demande où est son frère, pourquoi elle n'a plus de nouvelles, que se passe-t-il ? Et là, elle est quand même assez surprise de la réponse de Daniel qui lui dit que lui-même, il n'a pas de nouvelles d'Edwin. Il ne sait pas où il est passé. Là, elle commence un peu à paniquer un peu plus. Donc là, son inquiétude commence à grandir. Elle se dit que c'est quand même pas normal. Elle lui demande s'il est allé voir la police, ce à quoi il répond que non. Donc évidemment, elle l'oblige à aller voir tout de suite la police thaïlandaise pour signaler la disparition de son frère. Et c'est donc le 4 août 2023 que Daniel se rend à la police pour signaler cette disparition. Mais les enquêteurs qui sont sur place sont interpellés par une chose, c'est que Daniel, il a quand même des griffures et des égratignures sur tout le corps, notamment sur les bras. Il faut savoir que la veille, ils avaient découvert quand même les sacs poubelle avec les parties de corps d'Edwin à l'intérieur. Donc là, ils ne sont pas bêtes, ils font quand même assez rapidement le lien. La police décide alors d'entamer des investigations plus poussées. Et c'est dans l'appart hôtel privé du couple qu'elle fait les découvertes les plus troublantes. À première vue, le lieu semble tout à fait impeccable, nickel. La salle de bain, elle est ultra propre. La cuisine et la chambre aussi sont vraiment bien rangées, très propres. Mais après une inspection plus approfondie, la police scientifique découvre des preuves assez troublantes. Par exemple, dans le drain de la baignoire, il y a des cheveux. Il y a aussi une substance qui ressemble beaucoup à des tissus corporels. Évidemment, tout ça est récupéré pour des analyses ADN qui confirment bien sûr leur soupçon. Un meurtre horrible a eu lieu dans cette villa. Des sacs poubelles, un couteau, des gants, des éponges ont aussi été retrouvés dans la villa. Les enquêteurs décident alors d'arrêter officiellement Daniel Sancho. Le 7 août 2023, Daniel Sancho est officiellement arrêté par la police thaïlandaise suite aux preuves récoltées sur la scène de crime. Alors au début, Daniel, bien sûr, il nie toute implication dans la disparition et dans le meurtre d'Edwin. Il dit qu'il ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé. Mais rapidement, il est confronté aux preuves que la police a récoltées et qui lui soumettent sous les yeux. Et donc là, bien sûr, forcément, il ne sait plus quoi dire. Alors Daniel Sancho a changé plusieurs fois sa version des faits. Par exemple, dans une première version, il avait expliqué à la police qu'il s'est débarrassé, qu'il a tué Edwin par jalousie, qu'il avait peur qu'il aille voir ailleurs, qu'il était attaché à lui. Enfin voilà, il était très jaloux, il ne voulait pas le voir partir. Et du coup, il n'a pas réfléchi, il ne s'est pas contrôlé, il a tué Edwin pour après raconter la version suivante. Alors il raconte que leurs vacances ont commencé normalement, début août. Donc c'était convenu qu'Edwin le rejoigne en Thaïlande le 1er août. Il part le chercher à moto à l'aéroport. Ils étaient contents de se retrouver, ça faisait longtemps, etc. Donc ils étaient vraiment ravis. Ils se baladent un peu sur l'île, ils passent du temps ensemble, ils discutent beaucoup. Ils sont vraiment contents de se retrouver. La nuit commence un peu à tomber, donc ils décident de commander à dîner. Ils passent donc leur dîner ensemble à discuter, manger ensemble. Et donc c'était prévu qu'après le dîner, ils partent après s'amuser à la full moon party. Mais après, il explique que finalement, le couple décide de ne pas se rendre à la fête, mais c'était surtout Edwin qui ne voulait pas y aller. Il raconte qu'Edwin a voulu à ce moment-là avoir un rapport avec lui, que lui, il n'était pas très ouvert à ça. Parce que justement, il avait invité Edwin en Thaïlande pour lui annoncer la rupture. Il avait envie de mettre un terme à leur histoire, parce que ça ne lui convient plus, parce qu'il n'a pas envie de cette histoire avec lui. Alors il explique à Edwin très gentiment qu'il a envie de tout arrêter, qu'il a même une fiancée qui s'appelle Laura, d'origine espagnole, avec laquelle il projette de se marier. Et là, il dit qu'Edwin, en fait, il s'en fichait complètement. Il le regarde, il l'écoute parler, puis il lui dit qu'il s'en fiche, qu'il est une copine ou pas une copine. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être son petit ami, qu'il veut des rapports avec lui, qu'il est venu pour ça aussi, etc. Enfin bref. Donc il raconte que, forcément, il y a eu des tensions entre eux ce soir-là. Si la dispute, elle a commencé d'abord verbalement. À un moment donné, ils en sont venus aux mains, ils se sont battus tous les deux. Il raconte qu'il n'a pas voulu, mais malheureusement, il a poussé Edwin dans la salle de bain. Edwin, à ce moment-là, il tombe, il se cogne la tête contre l'évier ou la baignoire. On ne sait pas trop parce que les deux ont été évoqués dans les articles, donc je ne sais pas, moi, s'il s'est cogné la tête contre l'évier ou la baignoire. Et qu'à partir de là, Edwin est tombé par terre et il est un peu tombé dans le coma. Il était inconscient. Et donc là, il raconte qu'il a commencé à paniquer parce qu'il ne savait pas trop s'il était juste dans le coma ou s'il était mort. Il essaie de réveiller un peu Edwin et il va prendre de l'eau dans la cuisine. Il ramène de l'eau, il lui en verse sur le visage, mais Edwin ne se réveille pas. Et puis là, il raconte quelque chose de totalement incompréhensible parce qu'il explique qu'à ce moment-là, quand il a vu qu'Edwin ne s'est pas réveillé, il a pris un couteau, il l'a poignardé à deux reprises dans la poitrine avant de lui trancher la gorge. Et là, Daniel, qui est face au corps d'Edwin allongé, donc ensanglanté, mort, il décide alors de le démembrer. Il va expliquer qu'il a passé trois heures à démembrer le corps d'Edwin. Il l'a coupé en plusieurs morceaux, la suite, vous la connaissez, il a mis ça dans des sacs poubelles. Il avait donc 14 sacs poubelles et il s'est débarrassé de ces sacs un peu partout sur l'île et notamment dans la décharge publique. Et après cet acte horrible, il raconte à la police qu'il est parti à la full moon party en compagnie de deux jeunes femmes pour faire la fête jusqu'au lendemain matin. Mais cette version de Daniel tient-elle vraiment la route ? Les enquêteurs qui ont écouté attentivement la version de Daniel, en tout cas la nouvelle version de Daniel, ne sont pas au bout de leur surprise parce qu'en continuant leurs investigations, ils se rendent compte assez rapidement que Daniel a loué un kayak pour aller se débarrasser d'autres restes du corps humain d'Edwin dans l'océan. En effet, les enquêteurs ont réussi à obtenir le reçu du magasin qui a démontré que Daniel s'est rendu le 1er août après, il était à peu près 21h pour louer un kayak. Et donc le vendeur qui était présent, le personnel qui était encore là, lui aurait refusé la location du kayak. Il lui a expliqué que c'était un peu tard pour louer un kayak. Et du coup, à ce moment-là, Daniel a fait une proposition au vendeur. Il lui a proposé de lui donner tout de suite 1 000 dollars en échange d'un kayak, ce à quoi le vendeur s'est laissé embobiner. Donc il a accepté, il a pris les 1 000 dollars et il lui a prêté un kayak. Et donc Daniel qui a enfin réussi à obtenir ce kayak, il va à l'océan, il a la valise avec lui d'Edwin, dans laquelle il a mis quelques restes de son corps humain et il s'est débarrassé de la valise dans l'océan. Bon, personnellement, j'ai trouvé ça un peu bizarre de se débarrasser un peu des corps sur l'île, un peu partout, de se débarrasser d'autres restes du corps humain dans l'océan. Enfin, à un moment donné, les enquêteurs allaient forcément tomber sur les restes qu'il avait jetés dans la décharge et un peu partout sur l'île. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça, mais bon. Évidemment, pour les enquêteurs, et je pense pour la majorité des gens, l'acte horrible semble être prémédité. En effet, les enquêteurs ont pu mettre la main sur les caméras de vidéosurveillance d'un magasin qui montre que le matin même du 1er août, donc juste avant qu'il aille récupérer Edwin à l'aéroport, on voit Daniel acheter dans ce magasin de l'eau de Javel, donc des produits ménagers. Il a acheté aussi des couteaux, des gants, il a acheté des sacs poubelles. Et donc tous ces éléments ont servi au meurtre et ont servi aussi à la dissimulation de la scène de crime. Mais les enquêteurs se demandent alors quel peut être le mobile de ce crime atroce. La police, bien sûr, s'interroge sur la nature qu'entretenaient les deux hommes. Ils ont bien sûr épluché les deux comptes Instagram, donc des deux hommes. Ils ont constaté qu'ils se suivaient sur Instagram qu'ils s'étaient même tagués sur certaines publications. Alors pour la famille de la victime, donc d'Edwin, il est clair que les deux hommes étaient en couple. Pour eux, il n'y a pas de doute là-dessus. Edwin leur a carrément déclaré qu'il était en couple avec Daniel. Mais si Daniel a certes avoué le meurtre, il nie par contre totalement une relation intime ou amoureuse consentie avec Edwin, contrairement à la famille d'Edwin. Il raconte qu'il était devenu son otage sexuel, qu'il était constamment harcelé, qu'il était menacé par Edwin. Il le faisait beaucoup chanter. Il raconte qu'il en a eu marre de cette situation. Et dès qu'il prenait cette distance avec Edwin, quasi systématiquement, Edwin le contactait. Il le menacait donc de dévoiler des photos compromettantes, de dévoiler leur relation intime. Il le menacait même de le tuer. Ces déclarations ont été confirmées par les découvertes qu'ont faites la police, parce qu'ils ont bien sûr analysé les téléphones des deux, et notamment celui de Daniel. Ils se sont rendus compte effectivement des messages vocaux laissés par Edwin où il le faisait chanter. Il avait même aussi quelquefois menacé de le tuer s'il partait, etc. Donc en tout cas, cette déclaration, elle est vraie. Parce que Daniel, justement, il nie être gay. Et il raconte à la police qu'effectivement, il a organisé ce voyage en Thaïlande pour rompre avec Edwin. C'était vraiment son but. Il avait, par respect, il avait envie de lui dire en face que la situation ne lui convient pas, qu'il a une fiancée avec laquelle il va se marier. Et donc, il avait envie vraiment de mettre les choses à plat et que les deux se quittent très cordialement. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé, qu'il a perdu son sang-froid et que l'acte, malheureusement, n'était pas du tout prémédité, qu'il n'avait pas cette intention de le tuer. Mais bon, la police, elle n'est pas convaincue parce que les découvertes qu'elles ont faites par la suite, notamment les images de vidéosurveillance le montrant acheter tout le matériel qui a servi au meurtre, démontrent plutôt le contraire et démontrent donc qu'il s'agissait plutôt d'un acte prémédité. Actuellement, Daniel Sancho est détenu dans la prison de Koh Samui en attendant son procès. Les enquêteurs ont jusque fin octobre 2023 pour terminer leur enquête et pour donc déposer le dossier dans le bureau du procureur. Daniel Sancho encourt la peine de mort en Thaïlande. A priori, il n'existe pas d'accord d'extradition entre la Thaïlande et l'Espagne. En tout cas, ça semblait très très compliqué de négocier ça avec la Thaïlande qui, elle, veut vraiment, elle maintient vraiment à ce que Daniel soit jugé, condamné et qu'il purge sa peine dans leur pays. Bien sûr, la famille de Daniel qui est fortunée, elle a bien sûr engagé un très bon avocat espagnol qui s'appelle Garcias Montes pour défendre les intérêts de leur fils qui est donc détenu en prison en Thaïlande. Apparemment, Daniel avait aussi un avocat thaïlandais qui avait été commis d'office, mais de ce que j'ai lu, l'avocat espagnol l'a un peu viré parce qu'il n'aimait pas du tout sa manière de travailler. Il n'avait pas du tout non plus validé la stratégie qu'il avait adoptée pour défendre les intérêts de Daniel. Donc, en fait, il s'est fait un peu virer par l'avocat espagnol. Le directeur de la prison de Koh Samui a déclaré que Daniel Sancho, il est totalement obsédé par son dossier, par sa défense. Il passe le plus clair de son temps à étudier son dossier pour essayer de voir s'il ne peut pas s'en sortir, s'il ne peut pas purger sa peine plutôt en Espagne qu'en Thaïlande. Enfin, voilà, il est vraiment obsédé par son affaire et donc, il passe vraiment tout son temps dedans. Voilà, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, si vous êtes encore présents, merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. Je vous laisse maintenant finaliser en cliquant juste en bas, en likant, en commentant, en vous abonnant à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501